Il est coquillé sous oxygène, avec un collier cervical, on va faire une bascule. Exercice réussi, ils ont mis moins de 20 minutes pour extraire un blessé inanimé en état critique. On a une poutre avec un véhicule instable blanc, une victime interne au volant. La simulation démarre, chacun son rôle, diagnostic médical pour l'infirmier, recherche des moyens à déployer pour le capitaine. L'intervention est hyper organisée avec une communication non-stop. Une équipe par caserne au minimum a été formée à la désincarcération. Des gestes qui finalement se répètent une cinquantaine de fois par an, sur 5 à 600 accidents graves de la route en moyenne. Le risque c'est que lorsqu'on n'intervient pas assez, on perd, on perd en technique, on perd en expérience. Du coup le fait de s'entraîner, de manœuvrer, de faire travailler les autres, ça maintient les acquis. Il y a 3 ans, on s'est mis dans les compétitions et une émulation s'est créée au niveau national, voire international. Et bien sûr, on a ramené plein de techniques. Des techniques et des équipements étaient des boulonneuses écarteurs sur batterie, 6 sabres. En tout, 25 000 euros de nouveaux matériels par camion de sécurité routière pour un gain de temps très précieux. Le plafond, on va le couper en 45 secondes. En 2013, pour découper la tôle et accéder à des victimes, il fallait compter sur plus d'une heure. Le temps, ça va être un facteur de survie plus important pour les victimes que l'on va prendre en charge. En fonction des pathologies qu'on va rencontrer, on va avoir besoin de sortir plus ou moins vite les personnes des voitures. Effectivement, il y a quelques années, on mettait des fois une heure, une heure et demie à sortir les gens. Aujourd'hui, on a des techniques et du matériel qui nous permet de sortir les gens très vite, en moins de 20 minutes, la plupart du temps. Une rapidité d'intervention qui sauve les structures déformables qui absorbent les chocs, les airbags et autres renforcements de l'habitacle contribuent aussi à la survie des accidentés.